Merci Monsieur le Président. Chers maîtres, chers invités, notre présentation s'intitule « Réponse immunovirologique des personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral à l'hôpital général de Grand-Yauve ». Pour cette présentation, après le contexte, nous verrons les objectifs de cette étude, la méthodologie utilisée, les résultats obtenus avant de discuter et de conclure. L'infection au VIH affaiblit le système immunitaire. Il s'agit d'un problème majeur de santé publique avec plus de 36 millions de personnes atteintes. En Afrique de l'Ouest et du Centre, on comptait plus de 6 millions de PVVIH dont le chers était sous traitement antirétroviral. Au Sénégal, nous comptions 41 000 PVVIH dont la moitié était sous traitement antirétroviral. De nombreux progrès ont été réalisés dans la lutte contre le VIH, avec notamment la mise en place de services de dépistage et de conseils volontaires, dont celui de l'hôpital général de Grand-Yauve, qui est impliqué dans la prise en charge des PVVIH. C'est dans ce contexte que nous nous sommes donnés comme objectif principal d'étudier la réponse immunovirologique des PVVIH de la file active, sous traitement antirétroviral, à l'hôpital général de Grand-Yauve, et, de manière plus spécifique, d'évaluer les taux de TCD4 chez les PVVIH au cours du suivi et de déterminer leur charge virale. Pour répondre à ces objectifs, nous avons utilisé la méthodologie suivante. Il s'agissait d'une étude transversale, prospective, avec recueil d'antériorité, réalisée de janvier à septembre 2017. La population d'études était constituée des PVVIH de la file active, régulièrement suivie à l'hôpital général de Grand-Yauve. Le dépistage a été effectué par la trousse Allerée-Détermine, qui permet la détection des anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2. La confirmation, quant à elle, a été faite par un test immuno-enzymatique, utilisant la trousse Immuno-Combes 2, qui permettait le dépistage et la différenciation des anticorps dirigés contre le VIH1 et le VIH2. La numération des lymphocytes TCD4 a été faite par deux techniques, suivant la disponibilité des réactifs. D'abord, le PIMAS-CD4, qui était un test automatisé par imagerie, qui a permis une mesure quantitative des TCD4. Ensuite, la technique FAC-SCAN, qui utilisait la technique de la cytométrie en flux, qui a permis une mesure des TCD4 et des TCD8. Quant à la quantification de la charge virale, elle a été faite d'abord par extraction sur le Abbott M2000SP, puis par amplification et détection par PCR en temps réel. Les paramètres sociodémographiques, cliniques et biologiques ont été collectés sur fiches de consultation et les données ont été analysées à l'aide des logiciels Excel et Stadvoo. Cette méthodologie nous a permis d'obtenir un certain nombre de résultats. S'agissant des caractéristiques générales des PV-VIH, on notait une prédominance féminine avec un taux de 65%, un âge médian au diagnostic de 41 ans. 50% de nos patients étaient mariés et résidaient principalement à Dakar et sa proche banlieue. S'agissant de la répartition des PV-VIH selon le profil sérologique, on notait une majorité de patients infectés par le VIH 1 avec un taux de 88%. A propos de la répartition des PV-VIH selon le stade clinique OMS au diagnostic, ce diagramme montre que la majorité des PV-VIH étaient au stade 3 clinique de l'OMS au diagnostic. S'agissant de la répartition des PV-VIH selon la survenue d'infections associées, on notait qu'une co-infection avec le virus de l'hépatite B a été retrouvée chez 5,5% de nos patients, tandis que plus de 47% de nos patients avaient développé des infections opportunistes. Cet histogramme montre la répartition des PV-VIH selon le profil sérologique, la ligne thérapeutique et les schémas thérapeutiques. Les schémas thérapeutiques les plus utilisés étaient la combinaison entre le ténolame et l'effavirense pour les patients atteints par le VIH 1 et la combinaison entre le ténolame et le calétra pour les VIH 2. S'agissant de l'évolution des charges vigrales autour du traitement antirétroviral, 80% de nos patients présentaient une charge virale indétectable et 14% d'entre eux avaient une charge virale détectable avec une médiane de la charge virale qui était passée de 46 000 à 19 000 copies par millilitre au cours du traitement antirétroviral. S'agissant de l'évolution immunologique au cours du traitement ARV, il a été noté une variation significative du taux de CD4 avec une évolution des CD4 passant de 294 cellules à 401 cellules. Ainsi, nous avons voulu étudier la variation du taux de CD4, en particulier chez les patients ayant effectué une restauration immunitaire. Ces taux avaient évolué significativement de 335 cellules par microlitre à 597 au cours du traitement. S'agissant des patients qui étaient en échec immunologique, 30% étaient concernés. Leur CD4 médian au diagnostic était de 360 cellules et sont passés à 280 cellules au cours du traitement qui était d'environ 36 mois. Dans notre étude, nous avions relevé quelques discordances immunovirologiques. En effet, 6% des patients répondeurs au traitement avaient une charge virale détectable et 79% des patients en échec thérapeutique présentaient une charge virale indétectable. Ces résultats suscitent quelques éléments de discussion. S'agissant de la répartition de nos patients selon le sexe, nos résultats montraient une majorité de femmes avec un taux de 61%. Ceci pourrait s'expliquer par une féminisation de l'infection par le VIH. A propos des schémas thérapeutiques, nos résultats montraient une plus forte proportion de patients qui étaient sous le schéma thérapeutique suivant. Deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse associés à un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse. Une autre étude menée au Sénégal a retrouvé les mêmes valeurs alors que dans une étude menée au Cameroun, ils avaient trouvé qu'une seule ligne thérapeutique était utilisée. S'agissant de l'évolution sous traitement des PVVIH, 23% de nos patients avaient effectué une restauration immunitaire au cours du suivi. Nous avions comparé nos résultats avec une étude menée, une étude comparative menée en France et au Burkina Faso par Clément en 2010 qui trouvait un taux de restauration immunitaire de 41% chez les patients français et de 15% chez les Burkinabés. S'agissant de l'échec immunologique, nos résultats montraient qu'aucun gain de CD4 n'avait été noté chez 30% des PVVIH malgré une durée de traitement de 36 mois. D'autres études antérieures menées au Sénégal avaient trouvé des taux de 18% et de 29,5%. Enfin, par rapport aux discordances immunovirologiques, nos résultats montraient que 4 PVVIH répondeurs au traitement avaient une charge virale faible et que 30% non-répondeurs avaient une charge virale indétectable. Donc, les effets bénéfiques du traitement sur les CD4 seraient-ils une conséquence indirecte de l'action antivirale ? En conclusion, M. le Président, nous dirons que l'infection au VIH demeure un problème majeur de santé publique. Une initiation précoce du traitement antivirale-rétroviral, un suivi immunovirologique adapté ainsi qu'une bonne observance thérapeutique sont des points essentiels pour une meilleure prise en charge des PVVIH. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup.